Yo les gens c'est Zach, j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve enfin pour certains pour la suite de la carrière joueur j'ai fait une petite pause entre guillemets d'une ou deux semaines, deux semaines plutôt du coup c'est reparti pour la carrière joueur avec Zacchino, on s'était quitté d'ailleurs en plus sur un très bon match le triplé de Zacchino, le petit crack espagnol qui avait fait gagner son équipe 3-2 contre l'espagnol Barcelone en plus qui est quand même sûrement un des favoris pour la montée dans cet épisode on va faire deux matchs, comme d'habitude on va affronter le Rayo Ovelecano et on va affronter qui d'autre ? On va affronter Leganes il me semble, si je ne dis pas de bêtises, si je reconnais bien ouais c'est ça, donc deux matchs assez difficiles, c'est quand même des équipes qui ont quand même connu la première division assez souvent donc j'espère qu'on va toujours être chaud, 17 ans, 11 matchs joués, 5 buts vous savez il y a eu beaucoup de simulations parce qu'on avait refait le pro pour être titulaire parce que sinon on n'était jamais titulaire ce qui était un peu relou quand on était hâté cette fois-ci on est BU, on ne va pas tergiverser plus que ça, on va partir pour le premier match et on va continuer, on va essayer en tout cas de continuer sur la bonne lancée dans laquelle on est avec beaucoup de buts, là j'ai vraiment envie de péter le record de buts, j'ai envie de planter les buts dans tous les sens on va essayer, on va vraiment essayer de devenir vraiment un buteur, un giga crack absolu et il va rendre le ballon, allez c'est reparti pour une possession de trois quarts d'heure de l'équipe adverse et le but, et le but il est là alors le début de match qu'on adore les gars, vraiment il ne faut pas être un rageux sur ce genre de carrière parce que là on n'a pas touché le ballon ça fait 10 minutes tout simplement qu'ils font tourner, personne n'agresse vous connaissez les bails de la carrière joueur la défense qui ne veut faire aucun pressing qui recule tout le temps logiquement, 1-0 pour le rayon levé les canaux j'espère que maintenant qu'on a pris notre petit but on va se sortir les doigts du fondement et que ça va jouer un petit peu on joue derrière là va Stoïkov, Stoïkov Stoïkov qui en fait trop oh on a un coup franc, un pénalty qu'est-ce qu'il a sifflé l'arbitre là ? qu'est-ce qu'il nous a sifflé l'arbitre ? je pense que c'est un coup franc et non c'est pénalty c'est pénalty, bon le pénalty il est plus que généreux c'est pas Sakinho qui tire le pédo non, laissez tirer Sakinho aïe aïe aïe, il va encore le louper il va encore le louper ah Stoïkov, mets-le et voilà, et voilà c'était sûr mais c'était sûr c'était sûr en fait c'était complètement sûr c'est toujours pareil ah là là, en fait tirer Sakinho on a peut-être quand même une occasion on va essayer de passer pas du tout, pas du tout pour l'instant on dribble on est éclaté mais vraiment vraiment, laissez-moi tirer les pénaux les frérots et bien c'est la mi-temps on est mené 1-0 le match le match les gars il commence déjà à me tendre à me tendre le pénalty sur le poteau le premier but où ça fait 10 minutes on touche pas la balle pour l'instant j'ai pas eu d'occasion donc c'est la frustration on a envie d'aller marquer les buts et pour l'instant c'est compliqué les coéquipiers qui font pas le meilleur match de leur vie ça c'est le moins que l'on puisse dire j'espère qu'on voit là encore une fois une belle preuve vraiment de technicité de la part de nos coéquipiers vraiment incroyable cette passe ça vous montre à quel point c'est la galère pour le moment dans ce match j'espère quand même qu'on aura une ou deux occasions à se mettre sous la dent en deuxième période et qu'on pourra peut-être marquer au moins un petit but il ne faut pas le laisser passer voilà ça c'est très bien et là tu me lances et voilà et ça c'est magnifique ah là je vais y aller on va devoir frapper pied droit on va devoir frapper pied droit on va se rapprocher encore oh le pied droit dégueulasse aïe 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 elle était là l'occasion elle était là l'occasion ah si on était droitier c'est le but clairement mais malheureusement c'est le pied gauche qui est le plus fort et on rate une belle occasion même ah il y en aura peut-être d'autres allez Romero on va oublier que Stoïkov il va frapper Stoïkov dommage dommage il aurait peut-être pu essayer de me la pousser s'il me la pousse là je pars dans le trou il y a peut-être moyen que je sois en meilleure posture mais bon c'était bien je voulais quand même la frappe et c'est Lucas Zidane dans les cases Lucas Zidane qui va faire la parade on va donner au frérot allez il faut tirer là oh mais c'est pas possible j'ai vraiment des coéquipiers en mousse pas capable de marquer là ah vraiment il faut cadrer t'es dans la surface t'es dans la surface t'es tout seul j'imagine que c'est ton mauvais pied en tout cas j'espère que c'est ton mauvais pied frérot mais ah là je te fais un caviar il faut faut aller au moins la cadrer quoi ah et bien c'était un mini défaite 1-0 match première mi-temps dégueulasse deuxième mi-temps on était mieux on était mieux malheureusement malheureusement pas assez de pas assez d'occasion on en a croqué une ou deux nous de notre côté on termine quand même avec une note de 8-1 donc c'est pas c'est pas mauvais pour une défaite sans avoir marqué le but 8,1 c'est qu'on a pas été si mauvais que ça moi j'ai fait quelques petits mauvais choix mais bon on va dire que c'est pas très grave allez on va simuler les entraînements hop let's go non non mais je vais y arriver euh on prend des A partout donc là à part en en scénario défensif mais on s'en fout il va falloir évoluer surtout en dribble pour l'instant en dribble on est assez exécrable on part pour le prochain match directement euh du coup dommage on aurait pu faire notre passe d'essive on aurait pu réussir tous les objectifs malheureusement on a un coéquipier qui nous a bien bien gâché une occasion c'est dommage on va partir pour affronter les ganes j'aimerais bien un petit but un petit but j'ai même pas regardé les objectifs c'est pas très grave mais un petit but ce serait vraiment pas mal là pour pour continuer un petit peu sur notre lancée on avait mis un triplé il y a deux matchs on n'a pas marqué il faudrait rester régulier un petit but un petit but par match une moyenne d'un but par match ce serait vraiment vraiment pas mal aïe 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 ça s'est bien joué et 1-0 le loupé le loupé de Luis Perea il était tout seul il était tout seul je voulais déjà aller à 1-0 je vais pas vous le cacher les gars pour moi il y avait but parce que la défense c'est toujours incroyablement génial mais heureusement heureusement c'est le premier avertissement ça passe au dessus allez il faut vraiment que la défense elle commence vraiment à défendre tout simplement à défendre ce serait bien oh mais non mais non mais c'est pas possible bah ouais c'est pas possible c'est pas possible de défendre comme ça les gars ah c'est terrible c'est terrible regarde l'espace ils sont tous en train de trottiner ils sont tous oh là 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 c'est catastrophique vraiment la défense sur ce mode de jeu elle est catastrophique mi-temps les gars encore une belle mi-temps de merde encore une belle mi-temps où la défense a été exécrable ou même devant il n'y a rien c'est difficile difficile mais j'y crois j'y crois en deuxième période on va essayer d'aller chercher au moins le match nul on aura des occasions je pense comme le match contre le Rayo Velécano sauf que cette fois il faudra les mettre au fond on avait beaucoup mieux défendu sur la deuxième période j'espère que ce sera le cas j'espère que ce sera le cas aussi dans ce match là reste ici Pierre reste ici allez bien retourne toi ouais ça c'est bien joué j'ai de l'espace la frappe voilà la première occasion ah enfin enfin quand on a une occasion tout de suite on sent un peu mieux dans notre pot encore une belle frappe pied gauche elle part bien on oblige le gardien à faire la grosse parade allez c'est bien c'est bien ça ça par contre c'est bien joué et là je crée l'espace je peux la donner à Stoikov allez Stoikov frérot tu peux me la redonner la frappe derrière elle est contrée c'est pas fini c'est pas fini le centre au deuxième poteau le centre aurait peut-être pas été le meilleur des choix on va récupérer la touche allez on met un petit peu la pression allez 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 on va passer en offensif un peu là oh non il est passé par dos oh là là qu'est-ce qu'il a loupé qu'est-ce qu'il a loupé heureusement l'autre gardien il a été chaud allez Zakinho j'ai pas de solution oh si oh oui bien joué Zakinho oh non mais qu'est-ce que tu fais gros mais c'est pas possible j'ai les pires coéquipiers de l'univers et bien c'est terminé défaite moi j'en peux plus de mes coéquipiers déjà je suis en train de tilt de mes coéquipiers qui ont été éclatés au sol il n'y a pas d'autre mot il n'y a pas d'autre mot défensivement offensivement ils sont nuls ils sont nuls il n'y a rien à dire d'autre vraiment c'est frustrant les gars je vous jure c'est super frustrant d'essayer de jouer comme ça mais bon c'est le jeu de la car joueur ils n'ont toujours pas envie de faire quelques petites modifications de rendre ton lien un petit peu meilleur parce que à l'IA adverse ils défendent parfaitement bien ne t'inquiète pas qu'ils te lâchent les tacs de leur vie ils te pressent ils ne te laissent pas un centimètre d'espace mais la nôtre c'est open bar c'est vas-y frérot on recule on fait tout ce que tu veux mais bon que voulez-vous c'est comme ça du coup on va se laisser ici les gars comme d'habitude si ça vous a plu n'hésitez pas à liker dans les commentaires me dire ce que vous en avez pensé et comme d'habitude n'hésitez pas à vous abonner en plus je pense que les vidéos carrière joueur c'est peut-être celles qui peuvent vous le faire le plus rire parce que c'est là où je rage c'est là où je rage parce que c'est le mode de jeu il est juste codé avec le cul parce que vraiment l'IA être aussi dégueulasse ce n'est pas possible dans aucun mode de jeu l'IA est aussi dégueulasse mais bon à part dans ce mode où tu ne sais pas pourquoi ton IA à toi est vraiment exécrable enfin bref je vous ai tout dit donc c'est tout pour moi je vous dis bye les gens